Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo traite de la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise fiscale. Le revenu d'entreprise s'obtient en considérant les articles traitant des inclusions ainsi que des articles traitant des déductions au revenu d'entreprise. Une fois ces articles considérés, si le résultat obtenu est positif, c'est qu'il y a présence d'un revenu d'entreprise qui doit être inclus dans le calcul du revenu, conformément à l'article 3. Dans le cas contraire, si un montant négatif est obtenu, il y a donc absence d'un revenu d'entreprise et plutôt présence d'une perte d'entreprise, qui, quant à elle, doit être déduite dans le calcul du revenu, conformément à l'alnéa 3D. Il en est de même pour un revenu tiré d'un bien. Tels que mentionnés, le calcul du revenu d'entreprise prévoit des articles qui légifèrent les éléments à inclure au revenu d'entreprise, ainsi que d'autres articles qui légifèrent les éléments déductibles du revenu d'entreprise. Le revenu d'entreprise ainsi obtenu s'assimile grossièrement au bénéfice comptable qui est obtenu en respect des règles comptables en vigueur. Cependant, pour certaines transactions survenues dans une année, le traitement applicable en vertu des règles comptables n'est pas le même que le traitement applicable en vertu des règles fiscales. C'est donc dire qu'en finalité, il y aura quelques différences entre le bénéfice obtenu en respect des règles comptables et le revenu d'entreprise obtenu en respect des articles de loi. Pour cette raison, la détermination du revenu d'entreprise en pratique se fait à l'aide d'une méthode appelée la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise. Cette méthode de travail est très efficiente du fait qu'elle utilise comme point de départ le bénéfice comptable obtenu en respect des règles comptables. Ce point de départ étant trouvé en grande partie avec des règles similaires à celles en vigueur dans la loi de l'impôt fait en sorte que le bénéfice comptable obtenu est à peu de choses près semblable au revenu d'entreprise recherché. La méthode de la conciliation demande que des ajustements soient faits uniquement en regard des transactions pour lesquelles un traitement est différent entre les règles comptables et fiscales. Il faut bien comprendre que la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise est tout simplement une méthode de travail différente, mais qui arrive au même résultat que ce qui est prévu dans la loi de l'impôt à titre de revenu d'entreprise. Comme vous pouvez le constater à la droite du tableau, la méthode de la conciliation, dans laquelle on utilise comme point de départ le bénéfice comptable et auquel on apporte certains ajustements propres aux transactions pour lesquelles les traitements comptables et fiscales sont différents, nous amène à un point d'arrivée qui est le revenu d'entreprise. Le revenu d'entreprise qui est tout à fait conforme aux règles fiscales. En théorie, dans la loi de l'impôt, la présentation du calcul du revenu d'entreprise est quelque peu différente, mais le résultat obtenu à la fin, le point d'arrivée, est tout à fait similaire. C'est donc dire que la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise est tout simplement une méthode de travail, une présentation qui est différente et qui permet d'arriver au même résultat que ce qui est prévu dans la loi de l'impôt. Voyons maintenant de plus près comment s'articule cette méthode de travail appelée la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise qui permet d'obtenir le fameux revenu d'entreprise qui est conforme à la loi de l'impôt. D'entrée de jeu, j'attire votre attention sur le point de départ de cette méthode ainsi que sur son point d'arrivée. Donc le point de départ que l'on doit utiliser dans la méthode de la conciliation est de partir du bénéfice comptable que l'on obtient en vertu du respect des règles comptables. À ce point de départ va s'ajouter certains ajustements qui vont permettre de transformer ce chiffre qui est présent au point de départ en un chiffre quelque peu différent au point d'arrivée qui lui est le revenu d'entreprise conforme aux articles de loi. Regardons de plus près maintenant ces types d'ajustements. Nous pouvons catégoriser les types d'ajustements possibles dans la conciliation en quatre catégories. Deux catégories d'ajustements ont un effet positif dans la conciliation et deux autres catégories d'ajustements ont un effet négatif dans la conciliation. Tout d'abord, nous devons ajouter dans la conciliation les produits qui sont non constatés au bénéfice comptable et qui doivent être inclus au revenu d'entreprise. C'est donc dire que si certains revenus réalisés par une entreprise dans l'année ne doivent pas être considérés comme des produits en vertu des règles comptables, mais que par ailleurs, ces mêmes revenus, quant à eux, doivent être considérés comme des éléments à inclure dans le revenu d'entreprise au sens fiscal, c'est donc dire que ces éléments, ces revenus, sont manquants dans le point de départ alors qu'ils doivent être présents dans le point d'arrivée. Pour cette raison, ces éléments doivent être ajoutés dans la conciliation. Le deuxième type d'élément qui doit être ajouté consiste en les charges qui sont constatées au bénéfice comptable et qui sont non déductibles en vertu des règles fiscales entourant le revenu d'entreprise. C'est donc dire que si certaines dépenses encourues par une entreprise ont eu comme effet de réduire le bénéfice comptable puisque considérées comme des charges admissibles aux fins comptables et que ces mêmes dépenses sont considérées comme étant non déductibles par le législateur dans le calcul du revenu d'entreprise, c'est donc dire que ces charges ont eu comme effet d'abaisser le point de départ de notre conciliation, le bénéfice comptable, et que ces mêmes dépenses ne devraient pas abaisser le revenu d'entreprise en respect des règles fiscales. Pour cette raison, ces charges doivent être ajoutées dans la conciliation. Dans le même esprit, certains produits ont été constatés au bénéfice comptable et ne sont pas à inclure dans le revenu d'entreprise fiscale. Dans cette situation, nous sommes en prédence de revenus gagnés dans une année qui ont eu comme impact d'augmenter le bénéfice comptable puisqu'ils étaient considérés comme des produits en vertu des règles comptables, mais qui ne devraient pas augmenter le revenu d'entreprise puisque jugés comme étant non imposables en vertu des règles fiscales. Pour cette raison, ces éléments doivent être considérés en moins dans la conciliation. Finalement, le dernier type d'ajustement consiste en charges qui sont non constatées au bénéfice comptable et qui sont considérées comme étant déductibles dans le revenu d'entreprise fiscale. Donc on parle ici d'éléments de dépense qui, aux fins comptables, n'ont pas abaissé le bénéfice comptable puisque n'ont pas été considérés comme des charges en vertu des règles comptables, mais qui devraient néanmoins réduire le revenu d'entreprise puisque considérés comme étant déductibles en vertu des règles fiscales. Pour cette raison, ces éléments doivent être appliqués en moins dans la conciliation. Une fois ces quatre grandes catégories d'ajustement appliquées, vous avez comme effet d'avoir transformé un bénéfice qui était uniquement comptabilisé en respect des règles comptables. Vous avez appliqué les ajustements requis pour transformer ce bénéfice comptable en revenu d'entreprise qui respecte les articles prévus dans la loi de l'impôt. Vous avez présentement à l'écran un exemple de calcul de revenu d'entreprise obtenu en utilisant la méthode de la conciliation. Un avertissement important s'impose avant de regarder cet exemple. Il faut bien comprendre qu'à ce stade-ci de votre étude, l'objectif recherché est de comprendre le fonctionnement de la méthode de travail appelée la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise. C'est donc dire qu'à ce stade-ci, vous ne connaissez pas encore les règles fiscales en vigueur dictant quels ajustements doivent être apportés ou non dans la méthode de la conciliation. C'est donc dire qu'à ce stade, je vais vous guider dans l'établissement du revenu d'entreprise en vous indiquant déjà les éléments qui sont considérés comme étant à inclure dans le calcul du revenu d'entreprise tout comme ceux qui sont considérés comme étant déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. C'est donc dire qu'à ce stade-ci de votre étude, la seule chose que vous devez tenter de comprendre est la façon dont un ajustement est appliqué. C'est-à-dire, est-ce qu'un ajustement doit être appliqué en plus dans la conciliation? Est-ce qu'un ajustement doit être appliqué en moins dans la conciliation? Ou peut-être même qu'aucun ajustement ne doit être appliqué dans la conciliation? Et ce, pour chacun des postes présents dans un calcul de bénéfices comptables. Prenons un instant pour jeter un coup d'œil sur l'état des résultats établis en respect des règles comptables en vigueur. Donc, vous remarquez un chiffre d'affaires d'un peu plus d'un million, auquel on retranche un coût des marchandises vendues de près de 800 000 $, ce qui dégage un bénéfice brut de près de 347 000 $. À ce montant est retranché une série de charges constatées à l'état des résultats, c'est-à-dire 279 760. S'ensuit une section appelée « Autres revenus », pour lesquelles on peut remarquer que l'entreprise a réalisé des revenus d'intérêt, revenus de dividende ainsi qu'un gain sur la vente d'un mobilier. Tout ça indique, en vertu des règles comptables, un bénéfice avant impôt de 75 000 $ 795, auquel on retranche une charge d'impôt sur le revenu, appelée par les comptables souvent « provisions pour impôts », ce qui dégage un bénéfice net en respect des règles comptables d'un peu plus de 59 000 $. Voyons maintenant comment s'articule le calcul du revenu d'entreprise en utilisant la méthode de la conciliation du bénéfice comptable et du revenu d'entreprise. Tout d'abord, remarquez les deux chiffres aux extrémités de la conciliation. Donc, tout d'abord, le point de départ de la conciliation, qui est le bénéfice comptable que nous avons remarqué tout à l'heure à la lecture de l'état des résultats, qui lui est établi en respect des règles comptables, 59 000 $, vous pouvez voir un peu plus, et le point d'arrivée, c'est le revenu d'entreprise que l'on tente de trouver, revenu d'entreprise qui respecte les articles d'inclusion et de déduction, qui lui donnera, comme on le verra sous peu, un montant d'un peu plus de 144 000 $. Que s'est-il passé entre les deux pour qu'un bénéfice comptable de 59 000 $ finisse par nous dégager un revenu d'entreprise de 144 000 $? Allons voir les types d'ajustements qui ont été appliqués. Donc, on retrouve les quatre grandes familles d'ajustements déjà présentés. Tout d'abord, pour ce qui est des produits non constatés au bénéfice comptable et qui doivent être inclus dans le revenu d'entreprise, Dans cet exemple, aucun ajustement de cette nature ne doit être apporté. Le deuxième type d'ajustement qui doit être apporté dans la conciliation, ce sont les charges qui ont été constatées au bénéfice comptable et qui sont jugées comme étant non déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Nous en retrouvons plusieurs. Et je vous rappelle l'avertissement que j'ai soulevé tout à l'heure. À ce stade-ci de votre étude, vous n'êtes aucunement supposé connaître les règles fiscales en vigueur. Conséquemment, vous n'êtes pas supposé savoir que ces dépenses sont considérées comme étant non déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Les règles fiscales vont être vues dans un module suivant. Donc, à ce titre, nous retrouvons les dépenses en capital, donc l'achat d'une automobile qui, par mes gardes, a été passée en charge à l'état des résultats, qui, assurément, n'est pas considérée comme étant déductible dans un calcul du revenu d'entreprise. Il en est de même pour les cotisations à un club de golf, qui sont jugées comme étant non déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise. Quant aux frais de repas, le législateur refuse 50 % de la dépense et accorde un autre 50 % de la dépense. Donc, une portion, 50 % des frais de repas, est jugée comme étant non déductible. Les dons de bienfaisance sont jugés comme étant non déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise, quoique ces mêmes dons donneront droit à un autre allègement dans le rapport d'impôt d'un contribuable, mais cet allègement ne se présente pas comme une déduction dans le calcul du revenu d'entreprise. La perte sur disposition de placement est un élément qui, probablement, générera une perte en capital aux fins fiscales, mais assurément que cet élément ne doit pas être considéré comme déductible du revenu d'entreprise. Une provision pour baisse de valeur de placement est aussi un élément qui n'est pas déductible dans un calcul du revenu d'entreprise. Des dépenses personnelles encourues par l'actionnaire, assurément par le législateur, ne sont pas considérées comme étant déductibles dans un calcul du revenu d'entreprise. La charge d'amortissement qui est prise sur les immobilisations en vertu des règles comptables n'est pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise fiscale. Cependant, vous, comme vous le verrez dans les prochaines secondes, une dépense d'amortissement peut être déduite dans le calcul du revenu d'entreprise qui devra être établie en vertu des règles en vigueur au niveau fiscal. Finalement, des intérêts sur impôt sont considérés comme étant non déductibles, tout comme la provision pour impôt, qui est un estimé comptable de la charge d'impôt, est considérée comme non déductible. Donc, tous ces éléments qui ont eu comme effet d'abaisser le point de départ, le bénéfice comptable a été abaissé de façon importante par toutes ces charges qui ont été considérées en vertu des règles comptables comme devant diminuer le bénéfice comptable. Eh bien, ces charges pour un total d'un peu plus de 100 à 1 000 $ ne devraient pas abaisser le revenu d'entreprise. C'est pour cette raison que toutes ces charges sont ajoutées dans la conciliation. S'ensuit des produits constatés au bénéfice comptable et qui ne devraient pas augmenter un revenu d'entreprise aux fins fiscales. On retrouve là essentiellement les revenus de placement. Donc, tel que présenté à l'état des résultats à la page précédente, on a constaté aux fins comptables, à même l'état des résultats, des produits d'intérêt, produits de dividendes et un gain sur vente de mobilier. Ces éléments auront sûrement un impact dans le rapport d'impôt du contribuable concerné, c'est-à-dire Rio-Sud, mais ce ne sont pas des éléments qui doivent augmenter le revenu d'entreprise au sens fiscal. C'est donc dire que ces éléments ont augmenté le point de départ, le bénéfice comptable a été augmenté d'un montant d'un peu plus de 8 000 $, alors que le revenu d'entreprise ne devrait pas inclure ces éléments. C'est pour cette raison que ces trois ajustements viennent s'appliquer en moins dans la conciliation. Finalement, le dernier type d'ajustement, ce sont les charges qui sont non constatées aux bénéfices comptables, mais pour lesquelles une déduction est admise dans le calcul du revenu d'entreprise. On retrouve dans cette catégorie-là, à titre d'exemple, une déduction pour amortissement fiscal. Donc, j'ai fait le lien avec la charge d'amortissement comptable de 6 563, qui a été ajoutée dans la conciliation, dans le but, puisque c'était considéré comme une charge comptable non admise aux fins fiscales, et une fois cette charge refusée de 6 563, on peut accorder comme déduction dans le calcul du revenu d'entreprise une déduction pour amortissement, qui, elle, devra être calculée en respect des règles propres à l'amortissement fiscal, et qui aura comme effet d'abaisser le revenu d'entreprise de 7 840 $. Donc, une fois tous les ajustements appliqués, comme on l'avait prévu, le bénéfice comptable de 59 141 $ est transformé en un revenu d'entreprise qui respecte en tout point les règles fiscales d'un peu plus de 144 000 $.